Le paiement est géré par Adyen. Le mobile est un sujet chaud en 2016, avec 37% des ventes dans le monde qui se réalisent sur le mobile. Et dans certains pays comme le UK, on a des pointes à 50%. Donc on a vu effectivement que le mobile était rentré complètement dans les mœurs. Les gens achètent de plus en plus sur mobile. On se rend compte aussi que le mobile permet d'acheter en magasin. Donc ça va casser les frontières entre le online et l'achat en magasin. Grâce aux wallets comme Apple Pay ou bientôt Android Pay. Une grosse explosion aussi qu'on a vu apparaître, c'est le commerce conversationnel. Le social commerce. Donc avec des géants comme WeChat, 700 millions d'inscrits, 200 millions de cartes de crédit dans l'application. Facebook aussi, avec leur travail sur le chatbot API qui va pouvoir être inclus dans Facebook Messenger. Alors tout dépend de vos problématiques. Si vous avez un projet d'internationalisation ou si vous avez un besoin de réduire la fraude, d'augmenter le taux de conversion. Dans votre projet d'internationalisation, l'idéal serait de signer avec un seul prestataire pour pouvoir vous couvrir le monde et pouvoir vous accompagner dans le monde. Parce qu'il faut comprendre que lorsque vous ouvrez un pays, il faut signer 4 ou 5 contrats avec des prestataires différents. Un moyen de paiement, une banque, un prestataire local de paiement. Sur votre challenge d'optimisation et de fraude, là on vous conseillera de partir avec un partenaire qui possède une seule plateforme. Parce que grâce à cette plateforme unique, du coup il a accès à toute la data. Et grâce à cette data, il va pouvoir analyser le comportement frauduleux ou pas d'un shopper et aussi augmenter le taux de conversion. Alors l'expérience de paiement ultime, c'est lorsqu'elle est invisible. « Invisible is cool ». Chez Adyen, on voit la grosse tendance justement de rendre invisible ce paiement au même titre que Uber par exemple. Quand vous prenez le service Uber, à aucun moment vous allez payer. Le paiement devient invisible. Et ce sont des tendances que l'on voit aussi apparaître dans les boutiques. Donc Amazon Go est en train de tester un concept dans lequel vous allez acheter des produits et ressortir sans avoir payé à un moment donné. Google est en train de tester aussi un concept qui s'appelle le Google's Hands-Free, qui permet de processer le paiement de manière invisible. Pour conclure, l'expérience utilisateur était clé en 2016 et va continuer à l'être en 2017. Et le paiement fait partie intégrante du succès du parcours client. Sous-titrage Société Radio-Canada